Dans cet épisode du Coach Rack Podcast, nous allons parler de la drague de rue sous un angle différent. Nous allons parler de comment faire plus de volume pendant tes sessions de drague de rue, donc comment faire plus d'approche. Est-ce vraiment nécessaire de faire plus de volume ? Comment te mettre dans le bon état d'esprit avant d'entamer une session de drague de rue ? Quel est le lien entre les addictions et la drague de rue ? Quoi faire si tu n'éprouves plus de plaisir et de satisfaction à draguer dans la rue ? Et est-ce une bonne idée d'aborder des femmes qui ne te plaisent pas ? La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le Coach Rack Podcast. Hello mon cher Roby. Hello mon cher Constantin et bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs. Roby, je ne vais pas te poser la question car je sais qu'elle commence à te faire chier, donc je sais que tu vas bien et qu'il fait beau dehors. Aujourd'hui, nous allons parler de la drague de rue. Nous allons répondre à la troisième et la dernière question de notre cher auditeur Phil. Ceci est la dernière partie de la trilogie. Il nous a posé trois questions, ceci est la troisième. Et cette question traite d'un obstacle auquel certains dragueurs de rue sont confrontés. Phil trouve qu'il ne fait pas assez de volume. Il n'aborde pas assez. Et ça, malgré ses trois à quatre sessions de deux à six heures par session par semaine. Donc, il fait trois à quatre sessions par semaine et chaque session dure entre deux et six heures. Waouh ! C'est énorme ! Et ça, en plus, à Paris. Paris, c'est quasiment le centre de l'univers. Il y a tellement de belles femmes à Paris. Je ne pense pas que c'est une question de volume. J'exagère, bien entendu. Il y a sûrement mieux. Il y a sûrement des villes encore plus intéressantes en termes de volume et de qualité. Bon, désolé, mesdames, de vous réduire au volume et à la quantité et à la qualité. Mais voilà, bon. Donc, il y a sûrement des villes où il y a plus de belles femmes. Enfin, encore plus de femmes et qui sont plus jolies en moyenne. Mais je pense que déjà, Paris, c'est en principe largement suffisant. Malgré tous ces facteurs, Phil n'arrive pas à faire du volume. Roby, je te propose, cher auditeur, je te propose également d'écouter le message de Phil. Voilà, et enfin, troisième et dernier audio avec un troisième thème que je voudrais te proposer, te suggérer pour un podcast. Alors là, c'est très égoïste. C'est vraiment une question, un sujet qui, moi, un obstacle que je rencontre et que je n'arrive pas à dépasser. Ça fait trois ans, je crois, que je pratique la drague de rue. Ça correspond au moment où j'ai découvert le coach drague podcast. Et en fait, j'ai un problème récurrent. Enfin, je ne l'ai jamais résolu. C'est que j'ai beau pratiquer, je pratique vraiment beaucoup. Je vis à Paris. Je peux presque me demander s'il n'y a pas une addiction parce que je dirais, je fais minimum trois, quatre sessions entre deux et six heures par semaine. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, j'utilise, j'ai une vie très remplie, j'ai un boulot très prenant, mais je trouve ce temps le week-end. Des fois, sur mes pauses de midi et deux, je bosse à la défense. Donc, il y a pas mal de possibilités, mais je trouve ce temps et je pratique beaucoup. Et malgré ça, j'ai un mal fou à aborder. Oui, parce que ma suggestion, elle porte sur la drague de rue. L'époque revient. Là, on espère qu'on va reprendre une vie normale et j'aimerais beaucoup vous réentendre là-dessus. Et donc, moi, mon problème, c'est que j'arrive pas à aborder, à faire du volume. Alors, peut-être y a-t-il, peut-être que des fois, je me chie dessus, mais peut-être qu'il y a de l'anxiété d'approche. Mais je pense avoir pas mal, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué. Donc, j'ai en général pas trop de difficulté à aller voir une femme, même si elle est très impressionnante, même si je la trouve très séduisante. C'est presque un peu même le contraire. Lorsque je la trouve très séduisante, j'y vais. Alors, pas toujours, mais j'y vais quand même assez souvent. Par contre, du coup, c'est ça qui me limite. C'est-à-dire que dans une session qui va durer, mettons, trois heures, même à Paris, même avec le volume qu'il y a, j'ai du mal à aborder d'autres femmes que celles qui me plaisent vraiment. Du coup, je fais très peu de volume. Il est fréquent dans une session de deux, trois heures que j'aborde. Des fois, c'est zéro. Des fois, c'est trois, quatre, cinq. Il y a des sessions super où j'aborde dix femmes, mais c'est pas la majorité. C'est exceptionnel. La plupart du temps, c'est deux, trois, quatre. Et parfois, c'est zéro. Alors, certes, quand j'initie le mouvement en début de session, c'est plus facile après, mais souvent, même quand je me lance, je fais peu d'approches parce que je vois très peu de femmes qui me plaisent. Je me suis beaucoup demandé si je me cherchais des excuses. Des fois, peut-être, mais je pense pas. Je pense que vraiment, je réserve mes approches aux femmes qui me plaisent vraiment. Et du coup, ça fait très peu. Et du coup, souvent, quand j'aborde, je ne suis pas chaud parce que je n'ai pas réussi à me mettre à créer le momentum. Voilà, donc c'est un vrai sujet pour moi. Comment vous faites, les gars ? Est-ce que vous vous forcez à aborder des filles qui ne vous plaisent pas ? Et si c'est le cas, comment vous arrivez à être authentique ? Moi, je n'y arrive pas. Ça me limite et je pense que c'est mon principal problème parce que pour le reste, après, j'ai des rendez-vous. Enfin, du coup, en proportion des approches, donc pas suffisamment, mais j'ai plusieurs fois été de l'approche à la conclusion. Donc, j'ai couché plusieurs fois, pas plein de fois, mais plusieurs fois avec des femmes que j'avais rencontrées en rue. Je sais que c'est possible, mais je ne fais pas suffisamment de volume dans la rue. Comment faire pour se motiver à y aller ? Faut-il aborder des femmes qui ne nous plaisent pas pour faire du volume ? Voilà, c'est là-dessus que j'aimerais beaucoup, j'aimerais énormément vous entendre. Salut, merci beaucoup. Alors, mon cher Roby, avant de continuer, avant de te donner la parole, je vais brièvement parler de ta formation Le Script. En quelques mots, cher auditeur, si tu connais, si tu écoutes le CoachDragPodcast, alors tu as sûrement entendu parler de la formation légendaire de Roby intitulée Le Script. Si tu es intéressé par Le Script, ne l'achète pas maintenant. Ne l'achète pas, je répète, ne l'achète pas. Tu peux cliquer sur le lien se trouvant dans la description pour jeter un coup d'œil à la page de présentation, pour avoir plus d'infos tout simplement. Mais ne l'achète pas, car du 24 au 27 juin, on fait une promo. On donne une réduction de 50% sur l'achat du script. Donc, du 24 juin au 27 juin, tu peux te procurer le script à moitié prix. Mais vers la fin de ce podcast, je donnerai plus d'infos. Voilà. Donc, Roby, on va répondre à la question de Phil. Yes. Je vais te donner la parole, car je suis super curieux de connaître ton avis, car mon intuition me dit qu'aujourd'hui, peut-être, exceptionnellement, on aura des points de vue divergents, des opinions différentes. Et ça serait top, quoi. Comme ça, avec deux angles différents, on aura des infos, des conseils plus complets. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que le vieux couple marié, marié depuis 50 ans, va de nouveau penser et dire les mêmes choses. Je ne sais pas. Curieux de voir ce que tu vas nous raconter, Roby. OK. Écoute, déjà, c'est bien qu'on aborde ce sujet de la drague de rue, parce que c'est un canal dont on n'a pas parlé depuis un petit temps. On a beaucoup parlé récemment de la drague en ligne, et je pense que c'était aussi dû à cause du Covid et du confinement, etc. Mais pour moi, la rue, ça reste... C'est un peu une introduction, un plaidoyer pour la drague de rue. Pour moi, c'est vraiment sous-estimé. Avec la rue, moi, j'ai eu des histoires vraiment de fou, mais aussi une qualité moyenne. Je parle sur l'ensemble des filles globalement. J'ai eu une qualité moyenne supérieure à ce que j'ai en drague sur Internet. En moyenne, bien entendu. Il y a toujours des exceptions aussi. Et si je peux me permettre, brièvement, de te couper, c'est pour une raison simple. C'est juste une question d'offres et de demandes. En ligne, tu as plein de mecs qui ne sont pas confrontés à l'obstacle de la peur de l'approche. Donc, c'est très accessible. Et donc, il y a une énorme demande de la part des mecs. Il y a beaucoup de mecs, et il y a un petit peu moins de femmes qui, en plus, sont plus sélectives. Donc, les mecs sont en compétition entre eux. Ils sont en position de faiblesse. Tandis que dans la rue, un, tu fais une impression plus puissante, plus impactante, car tu l'abordes en direct. Donc, je veux dire, en face à face. Donc, tous les sens sont stimulés. Il y a le visuel, l'auditif. Il y a même l'odorat, dans le bon sens, j'espère. Et, surtout, il y a beaucoup moins de concurrents masculins. C'est ça. C'est juste une question de concurrence et d'offres et de demandes. Mais bon, chaque milieu a ses pours et ses contres. Tout à fait. Mais ça reste clairement un endroit, un environnement qui est sous-estimé par beaucoup d'hommes. Ou si pas sous-estimé, c'est en tout cas un environnement qui n'est pas toujours utilisé à bon escient. Mais bon, sa mise à part, on va répondre à la question. Donc, comment aborder, comment faire du... Enfin, pourquoi ? Et comment faire du volume, quelque part ? Bon, déjà, moi, je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire du volume ? Pour la simple raison, pour le simple fait de faire du volume, si tu ne tombes pas sur les filles qui te font réellement vibrer ? Je reviendrai un peu là-dessus juste après. Mais déjà, moi, ce que je veux différencier, c'est deux choses. C'est d'une part, se chauffer, au sens, se mettre dans le bon état d'esprit, dans les bonnes conditions. Et vraiment aborder. Parce que pour se chauffer, c'est-à-dire pour simplement chauffer tes... J'aime bien dire ça, tes cordes vocales, mais aussi tes muscles sociaux, tu n'as pas vraiment besoin d'aborder les filles qui te plaisent le plus. Bon, voilà. D'ailleurs, c'est bien là un des gros avantages de la traque de rue. Tu choisis qui aborder. Tu n'es pas obligé de subir. Tu choisis, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. C'est déjà différencier le fait de se chauffer, de vraiment aborder. C'est vraiment aborder parce que tu as vraiment envie de lui dire, de l'aborder de manière directe et lui dire qu'elle te plaît et d'essayer d'aller plus loin avec elle. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi que toutes les sessions de drague en rue ne sont pas égales. Il y a des fois où tu te sens super bien, des fois tu te sens moins bien, des fois c'est moins productif. Donc, ça, il faut l'accepter. Tout comme il faut accepter parfois de se chier dessus. C'est normal. Voilà. Kansi doit se chier dessus. Je me chie dessus. La pensée de se chier dessus nous vient régulièrement à l'esprit. Mais voilà, ça, c'est quelque chose de tout à fait normal qu'on apprend, qui est toujours présente, mais qu'on apprend à combattre tout simplement en l'acceptant. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Au lieu d'essayer de combattre cette pensée et de je me chie dessus, j'ai plutôt envie de me dire j'accepte, je me chie dessus effectivement, mais je vais quand même y aller parce que je sais comment ça fonctionne. Voilà. Si je n'y vais pas, de toute façon, je peux trouver mille et une excuses pour ne pas y aller. Alors, ma première question, effectivement, par rapport à cette question de Phil, c'est est-ce que, avant toute chose, et d'ailleurs, il y répond un petit peu dans son message vocal, est-ce que finalement, en disant c'est tellement compliqué pour moi de trouver une fille qui m'intéresse vraiment, est-ce que quelque part, ce n'est pas une excuse ? pour éviter d'aborder ? Il répond que non, je veux bien le croire, parce que je vois quelque part ce qu'il veut dire. Avec l'expérience, avoir fait beaucoup de règles de rue, c'est vrai qu'à un moment donné, et ce n'était pas une excuse pour ne pas aborder, c'est vrai que tu développes une certaine... tu développes des stéréotypes. Il y a certains types de femmes que tu trouves intrinsèquement mignonnes, mais elles ne te font pas vraiment vibrer, ou une façon de s'habiller, une façon de se comporter, de se tenir au niveau du corporel, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'il y a des sessions où tu peux effectivement aborder une fille de temps en temps, alors que dans ces sessions, tu vas tomber sur des filles qui te plaisent beaucoup plus. Donc, ça, encore une fois, il n'y a pas grand-chose que tu puisses y faire, même si à Paris, ça m'étonne, parce que bon, comme Kansi l'a dit, c'est quand même très grand Paris, je ne sais pas combien d'habitants, je pense que c'est... Le tout Paris, c'est quoi ? C'est 8-10 millions d'habitants, je pense. Il y a aussi énormément de touristes, je ne sais pas si... Bon, peut-être un peu moins maintenant avec le Covid, mais ça va revenir. Je ne sais pas si Phil drague en anglais et drague des étrangères, mais en tout cas, c'est qu'à Paris, c'est quelque chose aussi de très fréquent. Mais bon, je pense quand même que suivant avec cette ville, il doit y avoir assez de potentiel. À un moment donné, tu dois quand même tomber sur pas mal de filles, peu importe tes goûts, parce que moi, j'ai un style bien précis. Le style de fille qui me plaît vraiment en 100%, qui me donne ces petites sensations dans le ventre et qui fait que si je ne vais pas l'aborder, je vais avoir des regrets. D'ailleurs, c'est un peu une phrase que je mentionne aussi quand je l'aborde. Je n'en vois pas effectivement tout le temps, mais j'en vois. Surtout, les grandes villes t'en voient suffisamment. Elles sortent du métro, elles sortent d'une boutique. Bref, si tu vas dans les bons endroits, je trouve que ce n'est pas si compliqué de trouver. Mais bon, voilà. Ceci dit, si tu vois une fille qui ne te plaît pas, bon, ne te force pas à aborder. De nouveau, moi, je différencie se chauffer de vraiment aborder. Donc, voilà, ça pour moi, je ne vois pas ça comme un problème. Le problème que tu mentionnes, c'est que ça peut influencer ton niveau d'énergie. En gros, je schématise, mais tu dis, je ne vois pas assez de filles qui me plaisent, donc je n'aborde pas assez. Et en n'aborde pas assez, finalement, je n'arrive pas à décoller, je n'arrive pas finalement à développer et à augmenter mon niveau d'énergie. Bon, oui, oui, mais de nouveau, rien ne t'empêche pour augmenter ce niveau d'énergie, d'aborder simplement des filles, entre guillemets, qui ne te pèsent pas tant que ça, mais juste comme sparring partner, en fait, tout simplement, parce que tu veux augmenter, tout simplement, parler, chauffer tes cordes vocales et être un peu plus à l'aise parce qu'on ne va pas se cacher quand on commence ses approches, on n'est pas toujours super à l'aise, surtout quand on sort de jeûner de boulot, on a regardé un écran, on n'a pas beaucoup parlé, on a besoin de se réchauffer les muscles sociaux, voilà, ça c'est première chose et deuxième chose, moi ce que j'utilise aussi comme astuce, c'est plutôt d'ordre mental, c'est avoir une session de drag en ligne, c'est écouter un podcast, lire un récit drag ou alors me remémorer des bonnes histoires que j'ai eues en rue, donc afin d'essayer d'annihiler ces pensées négatives, voilà, parce que parfois de nouveau le switch entre la journée de boulot et le fait de devoir aborder une fille en rue, ce n'est pas toujours facile et on a besoin, en tout cas pour moi, j'ai besoin d'un petit moment de switch, donc j'aime bien lire quelque chose, un récit, une histoire de drag, un podcast, quelque chose qui me met vraiment dans le mood, dans le bon état d'esprit, pardon, pour aborder. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre que je puisse dire, honnêtement, j'ai un peu réfléchi à la question, j'ai essayé de me replacer lors de mes sessions de drag en rue, et bon, il n'y a pas grand chose de, comment dire, il n'y a pas grand chose de plus à dire de mon côté en tout cas. Et sur les résultats, bon, tu ne te plaignais pas de tes résultats, mais ceci dit, il ne faut pas non plus oublier, je voulais le mentionner, pour ceux qui ne font pas beaucoup de drag de rue et qui veulent s'y mettre, que la rue filtre beaucoup moins bien qu'un site de rencontre par exemple. Déjà, toutes les filles qui sont dans la rue ne sont pas forcément célibataires, elles ne sont pas forcément toutes intéressées par toi, d'où l'intérêt de l'approche, d'où l'intérêt d'être direct également, parce que si, peut-être qu'elle a un copain et qu'elle est amoureuse, bien sûr, elle va te le dire et ça ne va rien donner. Donc forcément, le ratio peut être un peu moins impressionnant, comment dire, mais de nouveau, d'après ce que tu nous dis, Phil, tu as eu des succès, c'est-à-dire qui ont amené de l'approche à la conclusion et ça pour moi, c'est juste top. Après, pour le fait que tu ne fasses pas assez de volume, pour moi, il n'y a pas de raison de faire de volume. D'ailleurs, je trouve que faire du volume, ça peut parfois être un peu contre-productif puisque à force de faire trop de volume dans une session de drague de rue, tu perds un peu la connexion, tu perds un peu cette authenticité que tu as généralement dans tes premières approches. Tu les perds. Quand tu en fais 10, 15, 20, 25 sur la même journée, je peux te dire que tu te déconnectes un petit peu, tu deviens un peu robotisé et ça, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de nécessité de faire du volume. Je pense qu'à Paris, il y a suffisamment de femmes que pour trouver à ton goût. Je le pense sincèrement et de nouveau, juste différencier le fait de se chauffer, d'aborder les fils qui te plaisent vraiment. donc voilà. Top ! Waouh ! Tu as été super compact, droite au but, Roby. Et pendant ta réponse, en t'écoutant, à quelques reprises, je me suis dit « Oh non, ce n'est pas vrai. Bordel, on est quand même un vieux couple. On pense de la même façon. On parle de la même façon. On va devoir juste ne plus faire des podcasts ensemble car on va juste se répéter. Tu vois ? Tu en fais un une fois, moi l'autre fois et comme ça, on devient plus efficace. Je rigole. Ok. Alors, j'ai ici trois réponses. La première est une réponse à la question si, Phil, tu te fais des excuses ou non. La deuxième question ou plutôt réponse est « Est-ce que nous, toi et moi, Roby, on se force à aborder des filles qui ne nous plaisent pas ? » Déjà, je vais répondre à cette question « Oui, je le fais. » Dernière question, c'est plutôt non. Dernier point, c'est la solution. Je vais te donner une solution et je vais me permettre de te répondre avec un haut degré de certitude, Phil, car j'ai de l'expérience dans le domaine, tout comme Roby, mais ce n'est pas dans le domaine qu'on pense. Je vais peut-être te surprendre, peut-être que non. Ça, on le verra plus tard. D'ailleurs, je voulais reparler brièvement de ta formation le script Roby car tu donnais quelques astuces pour modifier ton état d'esprit, pour modifier tes émotions. C'est une compétence fondamentale. C'est la gestion de tes émotions. Gérer ses émotions est un composant de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est constituée de, un, reconnaître tes émotions, deux, savoir gérer tes émotions, savoir les modifier. Et pourquoi les modifier ? Pour t'adapter à la situation. Pourquoi s'adapter à la situation ? Pour atteindre tes objectifs. Pourquoi atteindre tes objectifs ? Pour satisfaire tes besoins. Donc, je répète, reconnaître tes émotions, deux, gérer tes émotions, trois, reconnaître les émotions de l'autre, quatre, influencer les émotions de l'autre. Et, donc oui, quand tu entends les deux derniers éléments, à quoi est-ce que tu penses ? Au mec en interaction avec une femme, quand tu entends les deux premiers éléments, reconnaître tes émotions et gérer tes émotions, à quoi est-ce que tu penses ? Eh bien, à l'angoisse de l'approche ou bien à une baisse de motivation. Et tu as donné trois astuces super utiles, simples, et tu en donnes beaucoup plus dans le module sur le mindset, sur l'état d'esprit dans ta formation, le script que je te déconseille d'acheter, cher auditeur, car, encore une fois, tu recevras une promo du 24 au 27 juin, c'est quand ? Je pense que c'est dans une semaine. Pour nous, c'est il y a plus d'une semaine qu'on enregistre ce podcast bien à l'avance. Bref, alors, je réponds aux questions de Phil. Phil, est-ce que tu te cherches des excuses ? Tu as posé cette question de manière explicite dans ton message. Ma réponse, je pense que oui, parfois, parfois, tu te cherches et trouves des excuses quand tu n'es pas chaud, tout simplement, quand tu n'as pas créé le momentum. Quand tu n'es pas chaud, ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour moi aussi, pour Roby, pour tous les auditeurs. Quand on n'est pas chaud, on a un niveau de stress plus élevé, un niveau d'anxiété plus élevé, et celui-ci est lié à ton dialogue interne qui produit des excuses. Je ne suis pas assez beau, grand, riche, peu importe, ou bien cette femme n'est pas assez X, Y ou Z. Elle n'est pas assez belle, elle marche trop vite, excuse, excuse, excuse. Est-ce de l'anxiété ce qui t'arrive ? Pareil, ça dépend, ça dépend du momentum, est-ce que tu es chaud ou pas ? Si tu es chaud, c'est moins de l'anxiété. Toi-même, tu dis que tu ne penses pas que c'est de l'anxiété car tu as de l'expérience et tu oses aborder, tu oses aborder des femmes impressionnantes et moi aussi, je partage ton avis, Phil, est-ce de l'anxiété ? Parfois oui, mais en général, je dirais plutôt non. Non, en général non, tu as suffisamment de l'expérience pour savoir qu'il y a quand même un autre élément qui joue un rôle, ce n'est pas uniquement de l'anxiété. Est-ce qu'on se force, question suivante, à aborder des filles qui ne nous plaisent pas ? Moi, oui, je le fais, mais c'est pour l'échauffement. Je le fais car je sais pourquoi je les aborde. Justement, pour créer ce momentum, cette vague d'enthousiasme, de confiance, de joie, de légèreté, de libération sociale, de détachement du regard des autres. C'est pour ça que je le fais. Je me dis, je vais faire quelques approches faciles avec peu d'enjeux d'un point de vue amoureux car elles ne me plaisent pas. je vais faire quelques approches faciles pour pouvoir aborder plus facilement celles qui me plaisent vraiment. Car je sais que dans l'état actuel, donc en début de session, par exemple, surtout après une longue période d'inactivité, je sais que dans mon état d'esprit actuel, avec mon niveau d'anxiété plus élevé actuel, je sais que je n'oserai pas aborder les femmes qui me plaisent vraiment. Elles vont m'impressionner. L'enjeu va devenir super important. Je vais sentir mon cœur battre la chamade et mon cerveau qui crie « Non, ne le fais pas, tu es trop vieux, trop petit, trop moche, trop ceci, trop cela. Elle va te rejeter, tout le monde va te regarder, tu vas te ridiculiser en plein public » et ainsi de suite. Et donc, pour gérer cette anxiété et ces pensées négatives, oui, là, je fais quelques approches plus faciles pour me désensibiliser, pour réduire mon stress. Je n'aborde pas des femmes qui ne me plaisent pas juste comme ça pour aborder, pour faire du volume car aborder des femmes qui ne te plaisent pas, ça a également un prix. La drague est un travail émotionnel. Donc, comme je l'ai dit tantôt, tu dois gérer tes émotions et c'est fatigant à terme, ça te fatigue, ça te vide, ça appuise et ça peut aussi à terme faire baisser ton estime personnelle si tu abordes trop de femmes qui ne te plaisent pas. C'est comme si tu programmais ton cerveau que je n'ai accès qu'aux femmes qui ne me plaisent pas, je ne mérite que les femmes qui ne m'attirent pas. Et tu ne veux pas conditionner ton cerveau de cette manière-là. Quand tu abordes trop de femmes qui ne te plaisent pas, quand tu ne sais pas trop pourquoi tu les abordes quand tu abordes des femmes qui ne te plaisent pas juste pour faire du volume, tes interactions comme Roby l'a dit, tes interactions... Encore, répète, répète pour l'algorithme de YouTube, vas-y. Je pensais que tu disais comme la bute. Comme tu avalais le thé, comme la bute. Oui, non, je n'ai pas... À quoi est-ce que tu penses, Roby, ton cerveau, aïe, 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 il a été programmé d'une autre façon apparemment. Je continue. Tes interactions deviennent un peu forcées quand tu abordes trop de femmes qui ne te plaisent pas. Un peu forcées, des interactions un peu surjouées, tu vois, un peu moins authentiques, un peu plus fausses. Tu prétends être plus intéressé que tu ne l'es vraiment. Et donc, à terme, tes interactions avec ces femmes vont devenir fades, superficielles, vides. elles ne vont pas te procurer de satisfaction, de bonheur. Et encore une fois, elles vont faire baisser ton estime personnelle car tu t'investis dans des interactions avec des femmes qui ne te plaisent pas vraiment. C'est un peu comme si tu t'obligeais toi-même à pratiquer un loisir qui ne t'intéresse pas tant que ça. Je veux dire, tu ne vas pas te mettre au tricot ou à collectionner des timbres ou à faire des mots croisés ou le curling. Je ne sais pas si tu connais chez l'auditeur le curling, c'est un sport olympique tellement ringard. Tu connais, Roby, le curling ? Oui, avec les petits balais. Oui, oui, oui. Oui, aborder des femmes qui ne te plaisent pas, c'est un peu faire ces trucs qui ne t'intéressent pas tant que ça. Je veux dire, pourquoi ? Voici maintenant la solution, Phil. Et je me permets, comme je l'ai dit, de te répondre avec un haut degré de certitude car j'ai de l'expérience dans le domaine. Quel domaine ? Le domaine des addictions. Moi-même, je dois faire très attention aux addictions car je suis sensible aux addictions. Je tombe facilement accro. Le problème, Phil, est que je pense, je suis presque certain qu'on peut parler d'une addiction chez toi. Toi-même, tu l'as dit. Tu as mentionné le mot addiction. Et si je pense qu'il est à sa place ? Hum... 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 Tu dragues pour draguer, tu dragues pour tes doses de dopamine, tu dragues pour être stimulé, tout comme un alcoolique boit pour être saoul. Pour toi, Phil, la drague n'est plus un moyen pour faire de belles rencontres avec des femmes qui te plaisent, avec des femmes avec qui tu peux développer de belles histoires d'amour, des connexions émotionnelles intenses, profondes. Mais la drague est devenue une fin en soi, une source de stimulation. Et je vais de nouveau faire la comparaison avec l'alcoolisme, car toutes les addictions se ressemblent. L'alcoolique va dans les bars pour boire. L'aspect social pourrait lui servir de justification pour soulager sa conscience. Il peut se dire je vais dans tel ou tel bar pour revoir mes amis, pour l'ambiance, pour la musique, pour les conversations intéressantes. Mais en réalité, il y va juste pour boire. Tandis que pour le mec lambda, on va l'appeler Jean, le bar est vraiment un endroit pour revoir ses potes, pour discuter, pour rigoler, pour boire aussi, oui. Mais l'alcool n'a pas la même importance pour Jean, car si les potes de Jean n'étaient pas dans le bar, Jean n'y serait pas non plus, tandis que l'alcoolique, ami ou pas, tôt ou tard, tu le verras au comptoir en train de picoler. Donc Phil, pour toi, la drague n'est plus un moyen pour faire de belles rencontres avec des femmes avec qui tu peux développer de belles histoires d'amour, la drague est devenue une fin en soi, une source de stimulation. la connexion émotionnelle avec cette femme qui te plaît, elle est subordonnée à, attention, à la nouveauté. Tu es à la recherche de nouveautés et puisque tu dragues tellement, ton cerveau est désensibilisé. La nouveauté est une source de dopamine, la nouveauté est une source de stimulation. D'ailleurs, la dopamine est le neurotransmetteur de la fausse promesse. C'est le neurotransmetteur de l'herbe plus verte. L'herbe est plus verte. C'est quoi déjà l'expression ? Ailleurs ? Ailleurs, ouais. Ouais. Il y a une expression bulgare qui dit plus ou moins la même chose. Elle dit que la poule du voisin est un canard. Je la trouve marrante cette expression, mais ça veut dire la même chose. Donc oui, c'est le neurotransmetteur, la dopamine, responsable de la motivation aussi. C'est la dopamine qui te pousse à chercher de la nourriture, à renifler cette nouvelle femelle, à t'intéresser à ce smartphone bien plus puissant que ton smartphone actuel. La dopamine est le neurotransmetteur qui te fait croire que la poule du voisin est un canard. Tu désires le truc, n'importe quoi, la cigarette, le verre de rum, le nouvel ordi, la nana aux fesses bombées, la grosse bagnole. Ça, c'est la dopamine qui en est responsable. Et dès que tu atteins ton objectif, la dopamine a fait son travail, à ce moment-là, c'est un autre neurotransmetteur qui entre en jeu, je pense que c'est la dopamine, je n'en suis pas certain. Enfin bref, le fonctionnement du cerveau est bien plus complexe que ça, il y a sûrement des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de neurotransmetteurs qui, comme un orchestre, jouent simultanément. Une fois que tu atteins ton objectif, mission accomplie, tu es satisfait pendant une période courte, cette satisfaction est moins intense que ta motivation durant la période avant la réalisation de ton objectif. Donc concrètement, tu désires un truc, tu te dis « Oh putain, je serai l'homme le plus heureux de la planète si j'atteins mon objectif. » Tu atteins ton objectif et là, ton cerveau te dit « Ouais, bof, c'est cool. Ouais, ouais, c'est gai, c'est gai. Ouais, je suis content, ça me fait plaisir. Mais franchement, je m'attendais quand même un petit peu plus que ça. » Et puis, bam, la dopamine entre de nouveau en jeu et tu recommences ta quête vers un nouveau truc, un nouvel objectif. Et c'est un jeu sans fin. Et c'est juste comme ça que ton cerveau fonctionne. C'est ce qui pousse quelque part comment dire, l'avancée technologique, l'évolution de notre culture, du langage, c'est encore plus, 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 cette accumulation de connaissances, de ressources. Tout ça, ça a une fonction évolutionnaire, mais bon, je ne vais pas trop m'écarter. Voilà, c'est juste comme ça que ton cerveau fonctionne. Tu veux plus, 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 et c'est ce qui est en train de t'arriver. Tu veux plus, plus, plus. File, attends, je répète, je répète, c'est toi qui m'as donné ces infos. Tu dragues trois à quatre fois par semaine. Tes sessions durent de deux à six heures par session. En plus, à Paris, avec suffisamment de volume pour trouver de belles femmes avec qui tu peux développer de belles relations. Je ne pense pas que encore plus de volume va résoudre ton problème. Plus de volume n'est pas la solution car avec plus de volume, tu te désensibiliseras encore plus. C'est un peu comme l'addict, l'accro au porno qui ouvre encore plus d'onglets. Encore plus d'onglets. Il en a déjà 50 ouverts, il va en ouvrir 100 pour cliquer, zapper plus vite, stimulation, stimulation pour alterner les sources de stimulation. Et tout ça pour revivre cette stimulation intense, initiale qu'il a connue la première fois. Mais en ouvrant encore plus d'onglets, il ne va que désensibiliser son cerveau encore plus. Il se sentira encore plus vide. Il aura un affect plus aplati, donc des émotions plus atténuées. Et en fait, maintenant, Phil, tu te sens comme l'alcoolique qui est dans un bar où il n'y a qu'une quantité limitée d'alcool. Il est assis au comptoir et après trois verres, le barman lui dit désolé, mais les bouteilles sont vides, le fût de bière est vide, il n'y a tout simplement plus rien, il ne reste plus rien, on a tout vendu. L'alcoolique reste sur sa faim. Mais la différence entre la drague et l'alcool est qu'avec l'alcool, ton corps ne supporte qu'une quantité limitée d'alcool. Je veux dire, après, je ne sais combien de verres, tu te retrouves par terre, KO, ton corps ne supporte plus, tu es vraiment intoxiqué. Mais avec les addictions comportementales, le corps n'a pas cette limite. Le cerveau vaut juste encore, 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 encore. d'où ces comportements excessifs des addicts au porno, des accros aux jeux vidéo qui passent 24h, 36h ou même plus d'affilée, juste jouer, 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 encore, encore. Donc, addiction au porno, addiction aux jeux vidéo, addiction aux jeux de hasard et addiction à la drague. Et donc, oui, il y a cette ressemblance. Encore une fois, faisons le calcul. Tu fais 2 à 4 sessions, par semaine, de 3 à 6 heures par session. Ça fait entre 6 et 24 heures par semaine. Attends, 24 heures par semaine, je veux dire, c'est plus que la moitié d'un travail à temps plein. T'es là, je ne sais pas ce que tu fais, si tu pêches ou si tu chasses, c'est-à-dire, est-ce que t'es assis sur une terrasse en train de mater les gonzesses qui passent pour attaquer quand tu envoies une qui te plaît ou est-ce que tu marches dans la rue comme un tigre à la recherche de proies, mais ce sont quand même des chiffres. Enfin, je veux dire, avec ce temps passé dans la rue, tu devrais quand même comment dire, avoir un volume satisfaisant. Et quand même, malgré ces chiffres, tu as une plainte. Tu te dis, je ne fais pas assez de volume. j'aborde des femmes qui me plaisent mais j'aimerais en faire encore plus, plus, plus. Oui, mais quel est ton objectif ? Je veux dire, quoi faire plus d'approche ? Je ne sais pas, car tu le dis, je veux faire plus d'approche pour me sentir plus libre, pour entrer plus facilement dans le momentum. Est-ce que donc, ça ne serait pas ça la finalité ? Revivre cette excitation, cet enthousiasme, ce sentiment de liberté car en même temps, c'est une émotion forte où tu te sens le roi de la rue, tu es le roi de la jungle, tu maîtrises ton environnement, la rue t'appartient. Tu vois, c'est comme si tu sortais un petit peu de la matrice. Tu vois ces gens autour de toi qui se promènent et tu sais qu'ils sont conditionnés, ils sont conditionnés socialement, ils ne se sentent pas aussi libres que moi. Tous ces pensées, tous ces sentiments super positifs, ça peut être, enfin ça peut être, non, c'est pas que ça peut être, c'est addictif. Et je pense que c'est quelque part ce que tu recherches réellement. Qu'est-ce que je te conseille de faire ? Car, allez, si tu fais 6 à 24 heures par semaine et tu me dis je ne fais pas assez de volume, je me dis il y a clairement un souci. Et je pense que la réponse est contre-intuitive. Et là, je vais t'inviter à revenir au tout premier podcast du Cograc Podcast auquel tu as laissé un commentaire. Souviens-toi, je viens de le lire il y a quoi ? Il y a quelques jours encore. Je n'ai pas répondu, je m'en excuse. D'ailleurs, il y a plein de commentaires auxquels je n'ai pas répondu, je n'ai pas eu le temps, bref. Donc encore une fois, désolé, mais je t'invite à réécouter. Et toi aussi, cher auditeur, le premier podcast, le tout premier épisode du Cograc Podcast, le lien se trouve dans la description, dans lequel je parle du volume, de la fréquence et de l'intensité. Et si toi, si j'étais toi, Phil, moi, et ton cerveau va crier maintenant, non, je ne veux pas, je n'ose pas, je ne peux pas, j'ai peur de perdre ce que j'ai acquis. Moi, je te conseille d'arrêter la drague pendant un mois. Je te conseille d'arrêter la drague pendant un mois et puis, tu te remets dans le bain. Mais avant de te remettre dans le bain, tu réfléchis, tu planifies, tu t'organises, tu fais de l'introspection et tu essaies de trouver toi-même, pour toi-même, pour tes besoins, ta personnalité, ton emploi du temps, un bon équilibre en tournant les boutons du volume, de la fréquence et de l'intensité. Cher auditeur, si volume, fréquence et intensité sont des termes qui sonnent abstraits, maintenant, pour toi, dans le contexte de la drague de rue, je t'invite à écouter le premier épisode du Coge Drag Podcast. Je pense qu'il ne dure que 10 minutes à 15 minutes. concrètement, je te conseille, par exemple, de tester, au début, de faire une session par semaine et une session par semaine, mais tu te fixes comme objectif de faire 10 approches par session. Car ton but, le but ici, n'est pas de trouver vraiment cette femme qui te plaît, qui t'inspire vraiment, mais le but ici, de reprogrammer ton cerveau, de le resensibiliser pour que tu éprouves ce plaisir, cette joie à aborder même des femmes qui te plaisent moins ou des femmes moyennes qui, pour toi, se situent dans la zone grise, des femmes qui, quand tu les vois, tu te dis « Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, elle a quelque chose de mignon, je ne suis pas certain, je vais voir. » Voilà, donc le but, c'est de reprogrammer ton cerveau, de te resensibiliser. J'ai fait le tour, Roby, cher auditeur, et en parlant de drague de rue, là maintenant, je vais reparler du script. Cher auditeur, si tu souhaites te lancer dans la drague de rue ou si tu souhaites t'améliorer dans la drague de rue et la drague en général, alors je t'invite à jeter un coup d'œil à la formation de Roby intitulée « Le script ». Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Tu apprendras grâce au script quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, pour développer la conversation, pour prendre ses coordonnées, pour obtenir le rendez-vous et pour passer un rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé et bien entendu pour conclure lors de ce rendez-vous. Donc, tu recevras des phrases et techniques de drague toutes faites et des scripts entiers, d'où le nom le script, développés par Roby, mot pour mot, pour toutes les phases du processus de séduction de l'approche à la conclusion. Tu sauras quoi dire, comment le dire pour parcourir toutes les étapes de la séduction fluidement de l'approche à la conclusion. Donc, de bonjour à bisous, câlins, crac crac et ainsi de suite. Enfin, ainsi de suite, est-ce qu'il y a une suite ? Oui, la relation, bien entendu, mais c'est... Bref, je m'écarte de nouveau. Le script est constitué de sept modules, un module sur l'état d'esprit. Roby a donné quelques éléments, t'a donné un petit aperçu, un petit avant-goût de l'état d'esprit, de comment gérer tes émotions, comment te motiver, comment surmonter la peur de l'approche. Mais le module sur le mindset, l'état d'esprit, est bien plus vaste que ces trois petits conseils. Il y a un module sur la drague de rue, avec, encore une fois, des phrases de drague, des techniques de drague, des scripts entiers pour aborder les femmes qui te plaisent, pour lancer la conversation, pour neutraliser les objections, pour obtenir les coordonnées de manière fluide, de manière simple, enjouée, elle va te les donner avec plaisir. Il y a un module sur la drague en soirée. Enfin, la drague en soirée, ça commence à manquer. les soirées arrosées où tu dragues juste comme un porc, comme un chacal. Moi, j'adore, j'adore. Je suis nostalgique en y repensant. Clairement, clairement, oui. Il y a un module sur la drague en ligne, même si le jour d'après, je me dis, putain, de nouveau, avec la gueule de bois, tu dis, qu'est-ce que je fais ? Pour moi, personnellement, ce n'est pas l'environnement optimal. C'est trop chaotique, trop bordélique, mais tu as des autres, environnements, d'autres systèmes de drague qui sont bien plus efficaces en termes d'investissement et de retour sur investissement. Mais même malgré ça, j'adore, j'adore l'ambiance, j'adore la vie nocturne. Il y a un module sur la drague en ligne. Il y a un module sur la drague via le smartphone, tout ce qui est message, que ce soit via WhatsApp, Viber, Messenger, peu importe ce qui compte. Enfin, la plateforme est moins importante, elle joue un rôle, mais surtout l'échange qui compte. Pourquoi la drague via le smartphone ? Justement, quand tu abordes une femme dans la rue, tu obtiens ses coordonnées, ce serait quand même intéressant de savoir quoi lui ont envoyé pour la relancer, pour développer la conversation, pour lui proposer le rendez-vous, pour qu'elle accepte le rendez-vous, pour fixer le rendez-vous. Ça, tu vas apprendre tout ça dans la drague via le smartphone. Encore une fois, avec des messages, tout fait, que tu peux copier-coller. idéalement, tu les adaptes à ta source, bien entendu. Il y a un module sur le rendez-vous, ce fameux module légendaire sur le rendez-vous, pour que tu parcours le rendez-vous de manière fluide, pour instaurer de l'intimité, pour devenir intime avec cette femme, pour, au final, faire l'amour. Voilà. Pardon, je viens de bousculer mon micro. Il y a encore des modules, mais bon, là, maintenant, si je mets notes, je vois que je ne les ai pas notées. Bref, et donc, pour chaque environnement, la rue, les bars, le smartphone, la drague en ligne, le rendez-vous, etc., encore une fois, tu recevras des phrases toutes faites pour passer de l'approche à la conclusion. Tu ne sais pas quoi dire pour séduire une femme. Le script, cher auditeur, te donne la solution. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description, mais comme je viens de le dire, encore une fois, ne l'achète pas. Attends jusqu'au 24 juin pour l'acheter car du 24 juin au 27 juin, tu recevras une réduction de 50% sur le script. Tu pourras te le procurer à moitié prix. Note-le dans ton agenda. Pourquoi est-ce qu'on fait cette promotion ? Pour plein de raisons. Pour fêter le début des vacances. Pour fêter le déconfinement. Enfin, enfin, pour fêter mon anniversaire qui est le 26 juin. J'aurai 43 ans. Je sais, je ne les fais pas. Je suis jeune, beau et athlétique. Et je suis de la bite. Pour fêter le fait que Roby, incroyable, Roby a été accepté dans une école internationale prestigieuse. Roby, si je ne me trompe pas, tu me corriges ici. Mais il y avait deux places et pour ces deux places, il y avait 150, allez, 100 à 150 candidats. Et toi, tu as été sélectionné. Tu as reçu une de ces deux places. C'est juste ? Les places, c'est une chose. Puis il y a les bourses parce que c'est relativement cher et les bourses, c'était plus compliqué à obtenir. Donc tu as reçu une bourse. Oui. OK. Oui. Voilà quoi. Non mais c'est bien, c'est une bonne façon de fêter aussi. Oui, oui. Et dernière raison, pour donner un petit coup de pouce à tous les mecs qui ne peuvent pas se permettre de payer le prix plein du script et qui veulent se lancer dans la drague ou s'améliorer dans la drague. Et aussi, encore une autre raison, c'est que je ne me rappelle plus la dernière fois. Quand est-ce qu'on a fait une promo ? Il y a un an ou quoi ? Je ne sais plus. Aucune idée. Oui. Enfin, je comptais à plusieurs reprises faire une promo. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai remis à plus tard. Bref. Voilà. Donc, pour plein de raisons. Et dernière chose, chers auditeurs, si tu te dis « Allez, Consti ! » Si je l'avais su, j'aurais attendu la promo pour me procurer le script. Ouais, Consti, c'est vraiment pas cool. Je trouve que j'ai payé trop cher. Cher auditeur, j'ai un truc pour toi. Si tu t'es procuré le script au mois de juin, alors envoie-moi un message par e-mail ou via WhatsApp et je te rembourse la moitié du script. Comme ça, tu es tranquille. Comme ça, tu ne te dis pas « Mince, j'aurais pu avoir le script à moitié prix. » Comme ça, au moins, tu es tranquille. Tu n'as pas de regret. Tu n'as pas de buyer's remorse. Comme on dit. Ouais, moi, j'ai déjà eu ça aussi à plusieurs reprises et je m'achète un truc et puis, quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, il y a une promo. Tu vois ? Je dis « Ah ! » Ah mince. Mais tu as oublié une raison supplémentaire, c'est que je suis en train de le mettre à jour pour le moment. Ah oui, en plus, tu es en train de le mettre à jour, le script, avec toutes tes expériences récentes. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, à terme, je vais voir d'abord, car je suis le rédacteur en chef, le rédacteur final, celui qui a le dernier mot. Donc, je vais un peu voir, mais si, ça dépend de la qualité de ce que tu vas rajouter et de la quantité aussi, mais à terme, je compte augmenter le prix de 149 à 199, à 199, comme on dit ici en Belgique. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain si je vais augmenter le prix et ce n'est pas certain quand je vais l'augmenter, enfin, je veux dire, ce n'est pas certain si je vais l'augmenter après ta mise à jour, Roby, mais à terme, je compte quand même l'augmenter en rajoutant des éléments, des modules, des bonus, etc. Donc, chers auditeurs, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Si tu veux profiter de cette promo, attends jusqu'au 24, du 24 au 27. Voilà, j'ai fait le tour. Roby, je te remercie pour ta contribution. Phil, merci pour ta question, pour tes questions. question, pardon, merci pour la trilogie et cher auditeur, merci à toi pour ton attention et nous, on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. à bientôt, à bientôt, bye bye. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi, tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du CoachDrag Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au CoachDrag Podcast, tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du CoachDrag Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas, ils sont importants pour moi car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le CoachDrag Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada